Mais est-ce que c'est petit, on va dire ça comme ça, et c'est pas péjoratif ce qu'on dit, est-ce que c'est petit, on ne croit pas le risque de se faire écraser par les gros mastodontes internationaux, les groupes qui eux ont des moyens ? Oui, oui, le risque il est énorme. Dès que quelqu'un deviendra dangereux, ils vont le plus. Le risque il est énorme, et c'est en cela que les acteurs économiques aujourd'hui qui essayent de se battre avec ce marché qui a changé, il faut qu'il appuie des politiques. Il faut que l'homme politique ici à La Réunion se dise, nous on veut que demain, toute cette jeunesse qui est formée, on leur donne leur chance d'amener La Réunion à créer un nouveau cycle économique qui est beaucoup plus ouvert sur l'international. Et là, c'est le politique qui doit prendre cette responsabilité en disant, il ne faut pas qu'il y ait la fuite des cerveaux à La Réunion. C'est la plus grande menace aujourd'hui à La Réunion. C'est des gens hyper formés, Bac plus 7, Bac plus 8, qui se disent, moi je ne vais pas faire un Bac plus 7 pour travailler pour 1 500 euros par mois. Je m'en vais. Mais comment on fait ? Là, ça ne dépend. Combien de jeunes on a eu autour de nous, qui sont partis, qui ont voulu revenir, avec un Bac plus 6, 7, et à qui on propose le SMIC ou le SMIC plus 10% ? Et c'est là que je dis aussi, Piero Dupuis, il faut que l'homme politique soit capable de dire, un peu comme font les dirigeants mauriciens, vous savez à Maurice, ils se disent, hé, on développe le territoire de l'île de Maurice, mais où est la place des Mauriciens ? On fait des deals, et l'homme politique intervient en disant, le mot deal est très important, on développe le pays, mais où est, où sont la part des Mauriciens ? Donc il faut aujourd'hui que l'homme politique rayonnait, un, ait une vision, c'est très important, quelle est la vision de la réunion sur 2020-2030 ? La vision économique, création de valeur, mettre la création de valeur au centre même de leurs préoccupations, et non pas de dire, bon, je prends l'argent de la métropole de l'Europe, je crée des petits contrats, etc. Là, il y a un vrai problème, mais parce qu'il y a un problème de vision... Mais est-ce qu'il y a un problème, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de moyens de pression ? Parce que je suis PDG d'un de ces grands groupes internationaux, on ne va pas les citer, mais on en a tous trois ou quatre en tête. Comment on peut dans l'administration dire, il faut prendre des cadres réunionnais et d'imposer ? Mais comment imposer à ces groupes internationaux d'avoir 10% ou 20% de cadres réunionnais qui ont les moyens, qui ont les compétences, qui ont les diplômes, mais où on préfère faire bien plus cher des gens de métropole pour occuper des postes qui pourraient être occupés à des réunionnais moins chers ? Parce qu'on n'est pas sorti de notre complexe, parce qu'on a un véritable complexe, le complexe du gouillard de France, le complexe d'être le bon élève. Sur une table de réunion à Paris, ou quand il s'agit de gros groupes, le rayonné va toujours vouloir dire, bon, à non pas trop faire des ordres, ne poussons pas trop loin, le curseur, pour que quand on sort de cette réunion, on se dise, ah, le rayonné, c'est un bon mot, qu'il est gentil, il comprend, etc. Et pendant ce temps, on comprend les gentils, et pendant ce temps, il y a des choses qu'on laisse tomber, et c'est notre jeunesse, et c'est notre vision de demain. Prenons le problème, par exemple, des fonctionnaires qui sont toujours en métropole, et qu'on peut taper un bon coup sur la table, on va voir si les choses vont pas, mais bon, on est gentil. J'ai l'impression de ne rien entendre Éric Magamuto en campagne régionale. Non, vous entendez un homme qui termine un mandat, et qui... Non, mais on sent d'ailleurs la passion politique, dans le bon sens du terme. Oui, mais bien sûr que j'ai cette passion, j'aime ce pays, j'aime ce pays, et si je peux aider ceux qui sont au pouvoir, pour dire, écoutez, donne un petit coup, tape un peu sur la table de temps en temps, c'est important. Et si on le fait pas, et bien tout se fera à Paris, et il y aura... on dîlera à Paris, et non sera à l'extérieur. Est-ce que le futur président de la Chambre de Commerce aura les moyens, lui, est-ce qu'il aura une parcelle de pouvoir pour pouvoir taper du point sur la table ? Et le caractère ? Seul, on peut pas. Ce que j'ai appris... Ah, il faut avoir du tempérament, il faut prendre le risque, disons-le, quand par exemple, puisque vous parlez politique, quand Eric Magamoutou, deux points le changement, décide de dire, il faut changer ici à La Réunion, et mettre un homme nouveau, pas forcément lui, on prend un risque, on brûle tous les ponts derrière, après, et après on se sépare. Donc, il faut avoir le tempérament, vouloir prendre le risque, vouloir accepter peut-être d'être marginalisé, parce que c'est comme ça, à La Réunion. La politique, il n'y a pas de cadeau, hein ? Voilà, d'être marginalisé, donc ce sera pas si évident pour le futur président. Mais il aura une telle pression, cet homme ou cette femme, par rapport à... Il y a des femmes candidates ? Oui, sur la liste, il y a des listes, alors qui sera le président ou la présidente, on ne sait pas, mais en tout cas, cet homme ou cette femme aura une telle pression, des PME, des TPE, qui sont en crise, je vous rappelle, le mois de mars, le mois d'avril, ça va être extrêmement difficile, parce que s'il y a une relance, elle sera au mois de septembre, donc la pression va être énorme sur le futur président ou présidente de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, et qui devra agir très très rapidement, parce que trop d'entreprises, aujourd'hui, sont en situation extrêmement délicate. Comment avez-vous vécu cette crise depuis votre bureau de la présidence de la Chambre de Commerce ? C'est quelque chose qui fait très mal, parce que vous avez des entreprises qui ont fait des efforts pendant deux ans, trois ans, ici à La Réunion, ce sont des entreprises individuelles, qui souvent ont leur patrimoine engagé, et qui voient un marché s'éteindre, ils ne peuvent rien faire, ils sont engagés, dette auprès de la banque, dette à moyen terme, crédit auprès d'un certain nombre d'institutions, et ces entreprises sont obligées de déposer le bilan ou d'être en liquidation. Donc c'est des drames sur le plan humain, parce que ce n'est pas seulement des problèmes structurels au niveau de l'entreprise, c'est un marché qui s'est effondré du jour au lendemain, avec effectivement le secteur du bâtiment de travaux publics, qui est en crise totale aujourd'hui, et qui alimente toute l'économie derrière, et en même temps, une crise financière des banques qui ont fermé le robinet. Très clairement. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des projets clés en main faits, ventes à 70%, les banques ont refusé de suivre. Des gens qui avaient des crédits bancaires découverts fermés, le jour au lendemain, les banques ont une sacrée responsabilité. Et puis, troisième facteur, c'est vrai au niveau de l'État, que l'on dise ou pas, il y a quand même un tassement des crédits. Quand Bercy ne déploque pas des dossiers de défiscalisation, aujourd'hui on sait qu'il y a un stock incroyable en matière de logement. Ils ont promis qu'ils allaient... Oui, mais on nous promet tous les jours. Tous les jours. C'est demain, demain. Pendant ce temps, comme dirait Cabri, il mange salade. Tout à fait. Voilà.